Bonjour à tous, nous voici dans cette troisième partie de la lecture de ce livre Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie que j'ai commencé donc je vous invite à regarder la partie 1, la partie 2 si vous ne l'avez pas encore regardé je décortique ce livre, je le lis bien sûr parce que je le trouve très pertinent, percutant, corrosif et comme je l'explique dans la première et la deuxième vidéo, première et deuxième partie j'aime ce côté justement que moi je n'ai pas en moi, que je n'ose pas et je me dis que cet auteur a vraiment eu du toupet à réussir à secouer les gens, les gros, pour dire le mot, le gros mot et du coup j'ai vraiment envie de vous le partager, je sais que ça ne va peut-être pas résonner avec tout le monde mais peu importe, ce n'est pas grave, l'idée est d'amener une façon d'aborder les choses peut-être de façon drastique et de dire que d'être secouée, de secouer le pommier des fois, ce n'est pas un mal quoi c'est une petite souffrance du moment mais qui nous permet de vivre plus dignement, plus confortablement de façon plus stable et tranquille voilà on va continuer la quatrième, on est arrivé à la quatrième partie alors je voulais vous dire, j'imagine qu'on va certainement faire une partie 4 parce que je pensais pouvoir faire en 3 fois mais en fin de compte comme je discute un peu je ne veux pas faire de vidéos trop longues donc voilà, on va repartir pour la quatrième partie le gros dit souvent qu'il veut maigrir mais il possède une arme subtile, le manque de temps pour viser un objectif intelligent comme celui d'atteindre un poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie il faut que tu accordes à ta santé un niveau de priorité suffisant si ce niveau de priorité ne l'est pas alors le temps que tu investiras deviendra inexistant très rapidement tout projet nécessite un investissement en effort et en temps mais nous accordons notre temps aux chances que nous priorisons le gros que tu es désire maigrir vite il ne souhaite pas investir du temps pour sa santé il recherche une approche miracle ce qui fait que sa phrase préférée est je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps de faire de l'exercice cette semaine c'est vrai, tu es tellement occupé excuse-moi de t'en parler je n'ai pas eu le temps d'aller marcher cette semaine parce que nous avons reçu de la visite c'est vrai qu'aller marcher en compagnie de tes visiteurs ça verrait quelque chose d'impossible à accomplir je n'ai pas eu le temps de penser à bien manger cette semaine bien sûr, tu as eu le temps nécessaire pour manger mais pas assez pour réfléchir à ce que tu mangeais c'est tellement logique allez, complète la phrase suivante je n'ai pas eu le temps de et c'est surligné parce que surligné un jour, alors que j'étais en entrevue radio et que je racontais mes histoires de métabolisme et d'entraînement l'animatrice a invité les auditeurs à me poser leurs questions l'un d'eux m'a dit quelque chose du genre vous dites que vous entraînez régulièrement c'est parce que vous êtes motivé et c'est difficile de rester motivé et de lui répondre mais ça n'a rien à voir avec la motivation pour moi c'est simplement une habitude que j'ai mise en priorité dans ma vie ta tâche, si tu devenais un ex-gros se résume à intégrer de nouvelles habitudes de vie plus saine bien entendu oui, ça demande des efforts oui, ça demande du temps oui, ça demande de laisser de côté de vieilles habitudes pour faire place à ces toutes nouvelles habitudes mais c'est le prix à payer si tu veux maigrir et que ça dure mais tu espères tellement que maigrir se fera tout seul sans effort une simple diète stupide pour changer ta vie alors que se produit-t-il quand tu rencontres la pure et dure réalité de la perte de poids tu réalises que tu dois acquérir de nouvelles connaissances adopter de nouveaux comportements et donc investir du temps puisque ta santé ne se situe pas à un très haut niveau dans l'échelle de tes priorités que se passera-t-il ? tu ne changeras rien à ta vie tu maintiendras les bons vieux comportements qui ont fait de toi ce bon gros mystère que tu es devenu aujourd'hui pense-y qui veut vraiment changer ? pas beaucoup de personnes en réalité les pauvres et probablement pas toi s'il avait été le cas il est fort probable que tu ne serais plus gros il s'avère donc plus facile pour toi de dire que tu manques de temps que d'affirmer la vérité je suis trop lâche pour investir le temps et les efforts nécessaires as-tu déjà rencontré quelqu'un d'assez honnête pour affirmer que le problème qu'il rencontre ou l'échec qu'il vit est de sa faute ? probablement pas car des telles personnes sont rares donc si tu n'as jamais rencontré une telle personne tu n'es probablement pas non plus cette personne comme pour la majeure partie de la population rien n'est jamais de ta faute à moins que tu sois le type de pleurnichard qui recherche l'attention le pleurnichard ne prend pas lui lui non plus la responsabilité de ses problèmes il s'en sert même pour mettre en valeur sa tristesse et son désarroi il aime se faire plaindre et tripode son malheur de manière à ce que les autres veuillent bien prendre ses problèmes à leur charge c'est le lâche par excellence un manipulateur de premier ordre j'ai fait tous les efforts possibles mais je ne maigris pas je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement de peine de cette situation moi qui veux tant maigrir je n'en peux plus de me voir ainsi mon corps est une prison dont j'aimerais me débarrasser je n'y arrive pas je souffre tellement intérieurement bref tu comprends le genre de discours et quand vous demandez à cette personne si elle fait attention à son alimentation et si elle bouge régulièrement elle vous répondra que oui mais elle ne vous dira jamais qu'elle a toujours la tête dans le réfrigérateur et qu'elle n'aime pas trop que ses grosses fesses bougent de son sofa alors devant un tel malheur les amis et proches veulent souvent venir en aide à cette personne aimerais-tu que je remplisse ton journal alimentaire pour toi ? aimerais-tu que nous allions marcher ensemble ? voudrais-tu que nous trouverions des recettes qui t'aideraient dans ta démarche de perte de poids ? le pleurnichard répondra bien entendu oui à toutes ces questions mais quand viendra le temps de dire présent le pleurnichard aura une excuse oui bien un nouveau malheur par-dessus un ancien viendra s'ajouter par exemple sa grand-mère du côté maternel sera morte pour la troisième fois ou encore si pleurnichard s'avère être une femme elle te dira qu'elle doit se faire opérer pour la prostate puisqu'elle est une des rares femmes sur la planète en avoir une enfin tu saisis le fond de ma pensée cette personne tente de tirer le maximum de bénéfices de sa supposée incapacité à perdre du poids oui tu as bien compris elle restera grosse toute sa vie et les gens de son entourage s'épuiseront à vouloir l'aider croyant fermement qu'il y a toujours de l'espoir mais crois-moi j'ai entendu toutes les sortes d'excuses possibles au cours des 25 dernières années il existe bel et bien des gens pour qu'il n'y a plus rien à faire fin du chapitre le cinquième qu'est-ce qui fait maigrir Denis ? quels sont les aliments qui font maigrir ou ceux qui font engraisser Denis ? je veux savoir Denis car dès que je saurai la vérité ma vie changera bien non ta vie ne changera pas mon gros car tu ne veux tout simplement tout simplement pas qu'elle change il faut retenir une chose importante quand tu poses ce genre de questions on comprend que tu as un sérieux problème imagine ceci tu cherches à éliminer l'aliment qui peut te faire engraisser et tu cherches l'aliment qui peut te faire maigrir souviens-toi il existe bon nombre de crédules qui ont cru fermement que manger du cola noir fait maigrir et parmi eux un bon nombre de scientifiques même pour cette dernière catégorie de personnes à haute voltige intellectuelle il faut croire que les émotions l'emportent parfois sur le raisonnement scientifique à partir d'ici je vais t'inviter à réfléchir pour ce faire débutons avec deux questions simples première question comment un aliment fait-il engraisser ? deuxième question comment un aliment fait-il maigrir ? je sens ton impatience mon gros lecteur tu veux vraiment connaître la réponse à ces deux questions n'est-ce pas ? roulement de tambour s'il vous plaît voici donc la réponse aucun aliment ne fait ni maigrir ni engraisser oh mon dieu c'est la panique dans ton cerveau tu n'y comprends plus rien mais calme-toi je ne veux pas que tu meures d'un alpharcus en lisant ce livre souviens-toi tu es encore gros et ça peut nuire à tes artères au cas où tu l'ignorerais aveuglement volontaire continue donc à réfléchir ensemble continuons donc à réfléchir ensemble mets tes émotions de côté pour quelques lignes manger c'est un contexte un contexte qui comporte une notion de quantité d'énergie calories et une notion de type de macronutriments protéines, lipides et glucides à titre d'exemple tu sais que les fruits et légumes sont bons pour la santé bien sûr mais il existe une limite à tout si afin que ton poing reste stable tu dois consommer 1600 calories par jour et que tu consommes des fruits et légumes avant de monter faisant en sorte que tu consommes chaque jour 2000 calories et que ton apport en fruits et en légumes constitue 75% de cet apport calorique total alors tu engraisseras même si tu dis manger santé et si tu engraisses que se passe-t-il au fil des années ? l'apparition potentielle des problèmes de santé diabète, hypertension, taux de cholestérol élevé cancer et j'en oublie imaginons maintenant que tu consommes un petit sac de croustiques de 320 calories immédiatement tu te sens coupable tu te dis que ce n'est pas bon pour ta santé et que tu vas engraisser dans ton esprit ce genre d'événement ne doit plus se produire bien sûr mais plaçons ce sac de croustiques dans un contexte particulier pour conserver un poids stable tu dois consommer 1600 calories par jour tu es de plus une personne active et ta dépense énergétique quotidienne élève ta dépense énergétique totale à 2000 calories par jour en consommant 1600 calories il existe donc un déficit calorique quotidien de 400 calories maintenant on court des 25 derniers jours tu as respecté ce plan à la lettre et ce soir tu décides de manger ce sac de croustiques de 320 calories engraisseras-tu ? la réponse est non ta santé sera-t-elle mise en péril ? la réponse est non l'alimentation est une question de contexte et ce contexte repose sur ton apport quotidien en calories protéines, lipides et glucides ainsi que ton cerveau d'activité physique ton niveau aucun aliment en l'UN n'a le pouvoir de te faire maigrir ou engraisser il faut le placer dans son contexte afin de déterminer son impact potentiel sur ton poids la planète est tellement ignorante à ce sujet que quelqu'un m'est arrivé avec cette affirmation d'une intelligence supérieure si tu veux maigrir, mange des céleri car tu dépenses plus d'énergie à la digérer qu'il comporte de calories suivant le superbe génie de cette personne je devrais conseiller à mes clients de se bourrer de céleri ainsi il serait en carence d'énergie et maigrirait maintenant que cette notion scientifique du céleri est établie il faut se poser la question du dosage combien de branches de céleri par jour devons-nous consommer pour maigrir ? 10 ? 22 ? ou 54 branches ? réalises-tu à quel point toutes ces croyances sont stupides au plus haut point ? comprends-tu pourquoi tu restes gros ? parce que tu crois aussi à toutes sortes de conneries on va aller voir le sixième parce qu'il n'est pas trop loin on est à 12 minutes le groupe possède cette mystérieuse capacité d'oublier qu'il y aura un futur voici donc une brève vision de ton futur tu engraisseras continuellement c'est inévitable puisque tu ne veux pas faire d'effort ni prendre la responsabilité de ta grossitude et quand tu fais une tentative pour maigrir tu optes pour une approche miracle et tu échoues encore et encore tu développeras donc des problèmes de santé et tu te bourreras de médicaments pour tenter de réduire l'impact dévastateur de tes comportements sur ta santé comme tu es gros et lâche, c'est dans le terre au plus haut point tu détruiras progressivement les articulations qui te soutiennent et tu perdras progressivement ta masse musculaire rendu à un certain niveau de dépérissement faire de l'exercice deviendra trop difficile pour toi et au lieu de te dire que tu devrais perdre du poids et faire de plus courtes et moins intenses séances d'exercice plus souvent tu te serviras de cette fatigue pour te confirmer que tu ne possèdes plus la capacité de faire des efforts physiques quelle tristesse n'est-ce pas ? bien non, tu ne trouves pas ça triste tu possèdes maintenant une justification pour excuser ta lâcheté au fond de toi, tu es enfin vraiment heureux car tu possèdes presque une vraie raison d'être totalement sédentaire sédentaire pardon tu vivras un bonheur d'une telle intensité tu pourras te plaindre de ce petit pincement à la hanche ou au genou et quand ton médecin te dira qu'il faut que tu fasses de l'exercice et maigrir pour ne pas dégrader ta situation tu lui répondras docteur, je ne peux pas faire d'exercice car j'ai mal aux jambes et ça me fatigue trop et quand ton médecin te répondra poliment tu as mal aux gens parce que tu es gros et sédentaire tu le trouveras impoli et tu ne pourras pas concevoir pourquoi il ne te comprend pas il ne te comprend pas toi qui fais pitié toi qui n'as certainement pas voulu cette situation toi qui veux tellement maigrir sans ne rien changer à tes habitudes de vie bien sûr docteur, ça serait bien qu'ils inventent la pilule pour maigrir mais elle est déjà en vente en pharmacie aimeriez-vous que je vous la prescribe ? oui, oui, oui docteur prescrivez-moi la pilule pour maigrir ça va changer ma vie moi qui souhaite tant maigrir et améliorer ma santé je vous la prescris mais il faudra malgré tout que vous fassiez attention à votre alimentation et que vous bougiez un peu plus oh, oui docteur, c'est entendu mais dites-moi, je vais pouvoir manger et boire tout ce que je veux grâce à cette pilule, n'est-ce pas ? non, tu n'es pas gros pour rien retour vers ton futur tu perdras donc ta santé et ta condition physique progressivement mais la médecine moderne détient le secret pour te garder flétrie le plus longtemps possible tu ressembleras un peu à de la viande séchée mais en moins goûteuse et viendront les dix dernières années de ta vie où tu iras mâcher tes gencives dans un foyer pour personne en perte de vie je crois que le terme poli est perte d'autonomie tu pisseras et chieras dans ta couche et prendras un bain deux fois par année ton cerveau se ratatinera possiblement à son tour tu perdras la mémoire graduellement l'ensemble de tes capacités motrices s'évanouira tu boufferas de la nourriture prédigérée dans ton fauteuil roulant et ta lèvre inférieure molle et pendante ne te permettra plus de garder toute la nourriture dans ta bouche une bonne quantité de ce que tu manges atterrira donc sur ta bavette quand un préposé viendra t'essuyer la bouche et ramasser ton dégât tu pourras fièrement finir le travail en chiant dans ta couche ce n'est pas grave l'honneur ne te dérangera même plus imagine la fierté que tu auras face à cette réussite incroyable toi qui est lâche et qui adorais être assis toute la journée qui n'as jamais voulu prendre la responsabilité de ta santé qui n'as jamais voulu prendre et qui voulait manger tout ce qu'il souhaitait tu auras enfin quelqu'un pour te promener en fauteuil roulant te torcher, te faire manger à la petite cuillère et ramasser la nourriture tombée en dessous de ta lèvre pendante oui le couronnement de nuit maintenant laisse moi te parler de remède idéal contre ce futur démoralisant c'est un remède fort simple alimentation saine et exercice d'intensité légère à modérer pour le reste de ta vie mais Denis, mais Denis vais-je vraiment devoir faire de l'exercice et contrôler mon alimentation toute ma vie ? bien non mon gros tu n'as qu'à faire l'autruche tu te mets la tête dans le sable pendant des années tu continues à te goinfrer à boire de l'alcool et à garder tes belles grosses fesses installées dans ton sofa le plus longtemps possible et croire que dans les dix dernières années de ta vie tu auras encore une belle qualité de vie espérer que tout se passera bien pour toi ne te tuera pas tout de suite juste à petit feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la personne que tu étais non, ne regarde pas plus loin le bout de ton nez penser à ton futur pourrait bien t'emmener à vouloir changer plus de miam miam glou glou à volonté jour après jour comment pourrais-tu vivre dans un monde de comportement santé ? non tu n'es pas devenu gros pour rien je vous dis à bientôt pour la quatrième partie parce que comme je vous disais en début ça va être compliqué de faire la suite donc je vous fais une petite dernière partie et puis je vous conclurai avec ma critique, mon analyse et ma réflexion autour de ce livre de Denis Boucher à bientôt et puis je vous disais en place je vous disais en place je vous disais en place